des communautés de réseaux sociaux à la communauté humaine. C'est le thème retenu cette année pour la célébration de la 53e édition de la Journée mondiale des communautés sociales. Organisée par la Commission épiscopale du Bénin pour les communications sociales au Centre Giriobé de Paracour, cette cérémonie qui a réuni les professionnels des médias de la cité des Kobourous et plusieurs délégations diocésaines témoignent de l'intérêt que l'Église catholique accorde aux technologies de l'information par rapport à leur utilisation au service de la rencontre entre les personnes. Le choix de ce thème trajet si besoin est l'usage de se pencher sur le fondement et l'importance de notre aide en relation et en redécouvrir dans l'immensité des défis du contexte actuel de la communication le désir de l'homme à vivre en communauté. Il permettra de réfléchir sur la multiplicité des parcours qui en assure la solidité et l'utilisation responsable du langage et la confiance en vue de la mise en valeur du potentiel positif des réseaux sociaux. En raison de la place prépondérante de l'information dans les relations humaines et dans les divers domaines d'activité, les moyens de communication de masse s'affichent désormais comme des outils incontournables d'aide à la formalisation des stratégies de développement à l'échelle internationale, nationale et locale. Dans ce contexte, il s'avait donc nécessité de réfléchir à nouveau sur l'utilisation des réseaux sociaux au fait de la cohésion et de la solidarité au sein de la communauté humaine. Au cours de cette célébration, les professionnels des médias ont eu à échanger au tour du message du pape François prononcé à l'occasion de cette journée. Pour Mgr Pascal Nkoué, Dieu est le premier communicateur et le secret de la formation des communicateurs réside dans l'éducation. C'est pourquoi il entend compter sur les hommes des médias pour une nouvelle éthique au béné. Si nous avons tant de problèmes au niveau des communications sociales, c'est tout simplement parce que nos esprits sont pollués. Chacun de nous doit s'interroger et savoir quelle est sa part de propreté dans sa vie. L'éducation repose, à vrai dire, sur un seul pilier, c'est le respect. Le respect de soi, le respect de l'autre. Quand ce pilier-là est bien enseigné, on vit dans la vérité. Chers amis professionnels des médias, évitez la calomnie, évitez la coprophilie. Il y a un monsieur qui s'appelle Satan. N'entrez pas dans son réseau. Demandons plutôt à Dieu de nous aider à entrer plutôt dans le sien, dans le réseau de Dieu. Il urge désormais que les professionnels des médias fassent preuve de détermination et de professionnalisme afin de permettre aux réseaux sociaux d'être la source d'informations fiables et fondées au service de la vérité pour le bonheur de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada